Bon, je savais que grand intérêt, je suis en train de suivre les débats. Déjà, j'ai suivi sur lui une présentation sur le côté, l'aspect technique, par être un expert des télécoms. Après, c'est un juriste qui prend la parole, ça va être un journaliste. Je pense que des expériences comme ça là sont très enrichissantes. On a quand même besoin, quelques fois qu'on se parle, plusieurs experts venant de secteurs différents. Aujourd'hui, la qualité journalistique, la quête d'informations, le recoupement des informations, ne pas se laisser embobiner par certaines sources. En fait, il fait un constat de l'exercice de la liberté de la presse aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'un tel débat. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Quelquefois, quand je parle aux journalistes, j'ai du mal à me mettre dans la peau du commissaire. J'aimerais parler directement à mes confrères. Oui, on connaît qu'il y a des problèmes, mais je pense que la première protection que nous, journalistes, on pourrait avoir, c'est d'exercer son métier selon les lois. Nous avons deux lois, c'est la loi sur la liberté de la presse, la L002, la loi sur la L0010. Et également, le code de bonne conduite du journaliste qui résume un peu les principes d'éthique et de déontologie. Moi, je pense que la première carapace dure, très dure, qu'un journaliste peut avoir, c'est ça. Le respect de l'éthique et de la déontologie. Quelques temps, peut-être une vingtaine d'années dans la presse, moi, je n'ai jamais été convoqué par une institution comme l'AHAC ou le CNC. Et j'en connais beaucoup de confrères, également, jamais convoqués. Et il faut qu'on se dise, le conférencier, il l'a dit, il dit le journalisme, c'est comme aujourd'hui l'enseignement. Celui qui n'a pas eu de métier dans son secteur, il se rabat vers le journalisme. Je crois que c'est pourquoi, chez nous, on a un peu durçu les conditions d'obtention de la carte de presse. On veut que ceux qui viennent dans notre secteur pour s'enrichir, qu'ils aillent ailleurs, mais pas chez nous. Parce que ce sont ces personnes-là qui font, aujourd'hui, notre coopération est salie. Moi, je pense que, nous sommes des journalistes, le respect de l'éthique et de la déontologie, des règles professionnelles, je crois que c'est l'une des meilleures protections, d'abord, que le journaliste pourrait avoir. Les gens vont dire, oui, il y a restriction, mais l'exercice du métier, aujourd'hui, il faut qu'on se reconnaisse. Et certains ne le font pas vraiment de façon correcte, quand même. Ça, il faut le dire. On a travaillé avec le gouvernement Goumou, on a travaillé avec les actions de presse, pour qu'on puisse organiser des rencontres tripartites, pour qu'on se dise les vérités, et pour qu'on sorte de la crise. Mais je pense que le premier ministre a pris la balle au rebond dès qu'il est arrivé, et je pense qu'il faut que tout le monde s'apaise, il faut qu'on se calme, qu'on discute, et qu'on sorte de ça, quoi. Ça ne sert à rien de se tirailler tous les jours. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette tous balles à terre, qu'on puisse continuer à travailler comme il le faut, quoi. Merci.